Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Il s'appelle Arnaud Joncoux, vous vous occupez de nos jeunes pousses, de l'avenir de la cuisine française, c'est-à-dire du CFA. Messieurs, pour commencer rapidement sur cette belle inconnue que nous avons devant nous, l'huître, combien de variétés d'huître existent aujourd'hui et d'où viennent-elles ? Alors, en France actuellement, il y a environ entre 6 et 8 variétés d'huître. La plus connue, la Marraine d'Oléron, la Fille de Claire, Bouzigue pour la région. Après, il y a la moins connue, la Ronde et les plates. Les Pleines Mers, qu'on utilise pas trop, qui est moins connue du public. Donc c'est un crustacé que l'on mange vivant. Voilà, donc ça, ça peut paraître aussi un petit peu cruel de manger une huître. Lorsque je fais les cours de technologie sur les fruits de mer, quand j'en parle à mes élèves, c'est un petit peu la grimace. Donc je les force un petit peu à manger une huître et leur première réaction, l'eau de mer, ça a le goût de mer. Et après, en la travaillant, soit en la mangeant crue ou en la travaillant en tartare ou chaud, poché, ils apprécient plus. Et après, avec l'expérience, ils arrivent facilement à manger quand même l'huître fraîche. Alors justement, Philippe Roudil, est-ce que la façon de préparer une huître, est-ce qu'elle a évolué, cette préparation, à travers le temps ? On parlait à l'instant de façon tartare, etc. On a les images de la cuisine moléculaire qui utilisent beaucoup l'huître parce que c'est un aliment particulier. Est-ce qu'il y a eu cette évolution ? Moi, je pense pas trop, mais parce que bon, on essaye de rester quand même sur un produit sans trop le travailler parce que sinon, ça le dénature. Moi, je pense que juste avec du poivre, un tour de moulin à poivre, l'huître redonne toute sa splendeur à son goût. Mais bon, c'est vrai que là, maintenant, on arrive à faire des ravioles, des huîtres chaudes parce que bon, on en a la demande. Parce que bon, les gens, ils sont un petit peu réticents à manger une huître vivante. Mais moi, je pense que la meilleure façon, c'est vivant, un tour de moulin à poivre. Alors justement, on va faire, tenez, vous allez poser votre micro quelques instants. Vous allez prendre votre, on appelle ça un couteau, c'est bien ça, et une huître. Et je vais demander à Arnaud Joncou de garder votre micro, Arnaud. Vous, vous allez commenter, et puis on va donner à nos internautes la bonne façon d'ouvrir une huître et la bonne démonstration. Allez-y, action et explication en même temps de Arnaud Joncou du CFA. Donc la façon traditionnelle, c'est d'ouvrir l'huître sur le flanc. On va couper, on va sectionner le tendon. Le petit inconvénient, je dirais, sur cette technique-là, on retrouve assez facilement des écailles à l'intérieur. Et lorsqu'on va manger l'huître, c'est pas trop agréable d'avoir ça en bouche. Il y a une deuxième technique qui est un petit peu plus compliquée. Donc c'est de mettre son pousse à un centimètre sur la pointe de couteau pour faire un butoir. D'aller attraper l'huître, excusez-moi l'expression, mais derrière, de faire un mouvement de levier. Et là, après, on va couper le tendon et il n'y aura absolument aucune écaille dans l'huître. Très bien. Une troisième version peut-être, de la part de Philippe. Et tenez, ne bougez pas, hop, on va bouger un peu. Allez-y, je vous tiens le micro. Moi, je pense qu'en comptant le pouce, trois doigts, vous mettez votre pointe de couteau, vous arrivez juste à l'endroit du tendon et là, vous l'ouvrez et elle est complètement finie, sans écaille. Voilà, vous pourrez regarder à nouveau ça chez vous sur Internet. C'est le tutoriel de comment on ouvre une huître. Dernière question, messieurs, sur cette huître. Est-ce que la qualité de l'huître a évolué avec le temps ? Est-ce qu'il y a eu une évolution de cette qualité, de la préparation de l'huître ? Oui, moi, je trouve, enfin, moi, je ne suis pas un connaisseur, mais bon, j'adore les fruits de mer, les huîtres en particulier. Et je trouve que, oui, voilà, les ostréiculteurs font un travail remarquable, très, très dur, qui n'est peut-être pas assez représenté dans le milieu. Mais bon, j'ai visité la ville de Cancale et j'ai regardé pendant une journée le travail que font ces messieurs-là. Et franchement, j'étais très, très impressionné. Et je trouve personnellement qu'il y a vraiment une qualité actuellement qui est vraiment de la marque française, de l'huître, qui est reconnue dans le monde entier. Philippe Roudil, Arnaud Joncou, je vous remercie infiniment. Nous, on se retrouve très bientôt sur midilibre.fr. Midilibre, en direct, au cœur de l'événement.